Salut à tous, aujourd'hui on fait ensemble une petite libellule en paracordes, vous allez voir c'est plutôt facile à faire. Pour ça on a besoin de cordes ou de scooby-doo, de petits écrous ou de perles, d'un briquet et de ciseaux. Pour commencer la longueur que nous avons besoin est à peu près d'un mètre dix, un mètre vingt pour être à l'aise. La première chose à faire c'est que je prends mes petits écrous, moi j'ai pris des écrous parce que je n'avais pas de perles assez grosses qui rentraient, mais avec des perles ça sera vraiment plutôt sympa aussi. Donc on met les deux. Ensuite je prends les deux extrémités et je place mes petits écrous au centre des deux filets. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je viens les retirer, enfin les tirer plutôt, vers l'arrière sur à peu près dix, douze centimètres, vraiment c'est approximatif. Et ce sera la grandeur de notre petite libellule. Je mets les perles ou écrous vers le haut et je descends les fils sur le côté. Donc là ça va être un petit peu particulier, c'est comme tout ce qu'on commence, tous les bracelets au début, tous les scoubidous au début, c'est le moins simple. Mais après vous allez voir, ça ira tout seul. Je viens mettre mes ciseaux en bas, histoire de me bloquer un petit peu les fils pour pas que ça bouge dans tous les sens. Je prends ensuite mon fil de gauche que je passe par-dessus tout. Le fil de droite, je le passe par-dessus le fil de gauche que l'on vient de mettre. Et ensuite en dessous des fils du milieu et je les récupère à l'intérieur de la boucle. Je vais vous mettre dans le petit i ma vidéo, ma cramée, c'est exactement le même principe. Et c'est beaucoup mieux expliqué sur cette vidéo, vous pouvez plus prendre le temps de vous faire assez de techniques. Je serre bien et ensuite je fais la même chose en commençant de l'autre côté. Je prends mon fil de droite que je passe par-dessus les fils du milieu. Ensuite mon fil de gauche, je le passe par-dessus le fil de droite. Puis en dessous des fils du milieu. Je le rattrape ensuite par l'intérieur de la boucle. Je prends les deux extrémités et je tire. Et ça commence à prendre fort. C'est exactement la même chose qu'on va faire jusqu'au bout. Sauf que là vous allez voir, pour faire les ailes, on va faire une technique un peu différente. On fait exactement la même chose que depuis tout à l'heure. Surtout n'oubliez pas d'alterner, c'est très important. Hop, on serre. Mais là, je ne serre pas complètement. Et ça va nous permettre de faire nos ailes pour tout à l'heure. Je laisse comme ça et je recommence. Vous voyez, c'est exactement la même technique à tous les coins. Un coup je commence à droite, un coup je commence à gauche. Et puis voilà. Hop, donc celui-là, on va le serrer un peu plus. Puis on va tirer sur les boucles pour faire les ailes de notre petite libellule. Et une fois que c'est fait, on remonte le tout. Et voilà. Maintenant, on va refaire la même chose. On va faire une autre paire de boucles. Donc là, vous voyez bien les boucles, comment elles sont faites. Et on fait pareil. On fait le même schéma. Et on laisse cette fois aussi les boucles assez relâchées pour pouvoir faire une deuxième paire d'ailes à notre libellule. J'ai enlevé les ciseaux parce que ça commençait à me gêner. Et on fait tout le temps la même chose. Les mêmes gestes qu'au début en fait. Vraiment, tout simplement, c'est jusqu'au bout, ça va être les mêmes gestes qu'au début. Je serre plus. Puis je remonte le tout et je forme mes petites ailes. Maintenant, c'est très simple. Je viens faire à peu près 3-4 fois encore le nœud simple que je serre jusqu'au bout cette fois-ci sans faire les ailes pour arriver jusqu'à la grandeur souhaitée de notre libellule. Et enfin, c'est très simple. Une fois que j'ai fini la longueur souhaitée, on vient tout simplement finaliser notre libellule. Pour ça, je serre bien le dernier nœud. Je prends mes ciseaux. Je coupe le plus grand extrémité possible. Et ensuite, à l'aide du briquet, je viens tout simplement bloquer le tout. Si vous êtes jeune ou si vous ne savez pas vous servir d'un briquet, j'ai mis beaucoup de temps à me servir d'un briquet, n'hésitez pas à demander à vos parents, vos grands frères, vos grandes sœurs, à quelqu'un qui sera mieux sans servir que vous pour éviter de vous brûler, évidemment. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voici ! Notre libellule est terminée. Vous pouvez faire la même chose avec des Scooby-Doo, ça sera plus petit mais vraiment très cool. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !